Mercedes poursuit le développement de sa gamme électrique EQ avec cette fois-ci l'EQE. Alors l'EQE vous le voyez sûrement elle est développée de façon très proche de la très grande berline de luxe électrique EQS mais un petit peu plus courte mais vraiment pas grand chose puisqu'elle fait quand même quasiment 5 mètres de long. On a offert donc à une vraie grande berline avec une très grosse batterie d'ailleurs d'environ 90 kWh sous le plancher et des autonomies annoncées pouvant dépasser les 600 km. Évidemment les tarifs sont à la page également puisque notre modèle d'essai 350 plus avec 292 chevaux comme son nom l'indique et bien commence à plus de 80 000 euros quand même. Mais pour ce prix là et bien la concurrence commence à être un petit peu rude avec par exemple les BMW i4, Audi e-tron GT ou encore évidemment la Tesla Model S. Alors que vaut vraiment cette berline EQE ? Est-ce que c'est juste une EQS au rabais ce qui serait plutôt une bonne chose puisque l'EQS vous l'avez vu dans notre essai précédent est quand même très réussi ? Ou est-ce qu'on a quelque chose de vraiment trop compromis pour ce prix ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cet essai. Et avant d'en se retrouver tout de suite à l'intérieur de cette Mercedes EQE on vous invite comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous laisser un petit pouce en dessous de la vidéo si elle vous a plu et bien entendu à nous retrouver sur autopus.fr et sur nos réseaux sociaux. Alors à bord de cette Mercedes EQE, comme à l'extérieur la filiation avec la plus grande soeur EQS elle est assez évidente, même si ici on n'a pas le fameux hyper screen qui était présenté notamment sur la voiture de presse de l'EQS, même s'il sera en option sur certaines versions de l'EQE. Alors dans la vraie vie on a envie de dire que c'est franchement gadget parce que quand on voit la présentation entre guillemets de base, le 7 EQE c'est quelque chose de déjà très flatteur. On a deux grands écrans dont 12,3 pouces derrière le volant, très paramétrable, beaucoup d'affichage différents et beaucoup d'informations aussi. Et au milieu 12,8 pouces avec Android Auto, Apple CarPlay sans fil évidemment, mais aussi un planificateur de charge, ça c'est plutôt bien pensé, tout le monde ne le fait pas encore même à ce niveau du marché. Et puis un système très réactif, très complet et donc à la place de l'EQS, un grand à plat plaquage bois qui est plutôt très bien réalisé. Ailleurs, on est ici dans une finition AMG Line, donc un petit peu plus sportif avec les surpiqûres rouges, l'alcantara un petit peu partout, les sièges façon baquet, mais on reste vraiment dans une voiture confortable, de luxe et le niveau de finition est franchement difficile à prendre en défaut. Des défauts, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a quelques petits, notamment on est un peu surpris que les vides poches dans les portières ne soient pas moussées, ce qui est fait un peu partout ailleurs dans le marché et quand on a une voiture qui est aussi silencieuse comme on le verra au volant, ça peut faire un petit peu tâche si vous avez des objets qui glissent dans les contreportes, rien de très grave. Et puis l'ajustement sur le dessus de la portière qui parfois bouge un petit peu, encore une fois là, on pinaille vraiment. Mais donc voilà, un intérieur très bien pensé, l'ergonomie elle aussi est bien pensée, les commandes sont exactement là où on pense les trouver, alors c'est un mélange de tactiles et de cliquables, mais honnêtement c'est assez intuitif, et puis il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement par l'écran, mais le menu de climatisation reste toujours au même endroit, et en dessous une baguette avec plusieurs raccourcis importants, dont notamment les modes de conduite, les caméras de recul qui sont excellentes au passage, et puis les contrôles de la sono. Et un dernier point important, mais ça on en reparlera sur la route, l'affichage de taux hautes, qui est certes en option, mais qui est vraiment parmi les tout meilleurs du marché. Aux places arrières, on profite là aussi de l'architecture de l'EQS, puisqu'on a un empattement énorme de plus de 3 mètres, je suis installé derrière ma position de conduite, je fais plus d'un mètre 80, et vous le voyez, il y a énormément de marge pour les genoux, et autre bonne chose, contrairement à quelques autres concurrentes électriques, et bien le plancher n'est pas trop relevé par les batteries, ce qui fait que les cuisses sont bien soutenues par la banquette. Alors oui, en revanche, c'est une banquette, on n'a pas le droit à tous les luxes façon limousine de l'OQS, mais très honnêtement, on est quand même bien installé. La garde au toit pourrait être peut-être un petit peu limitée pour les très grands, rien de très grave non plus, et puis on a un toit vitré à l'arrière, ça aussi c'est assez sympa. En revanche, sur notre modèle, pas de siège chauffant ou de siège climatisé à l'arrière, encore une fois, on n'est pas dans une OQS. Et puis, enfin, la place centrale, qui n'est pas des plus confortables, il y a même un petit tunnel de servitude, dont on se demande bien ce qu'il fait là d'ailleurs, puisque le moteur est à l'arrière. A l'arrière d'ailleurs, on va parler du coffre pour finir, qui est peut-être la grande déception de cet OQE, puisqu'il ne fait que 430 litres, très honnêtement, il y a des compacts sur le marché qui font mieux, donc ça, ce n'est pas terrible, d'autant que, contrairement à l'OQS, ce n'est pas un haillon, mais bien une malle, donc pas forcément des plus pratiques, c'est là d'ailleurs que la grande différence de longueur par rapport à l'OQS s'est faite en raccourcissant le coffre. On passe tout de suite sur la route. Alors, au volant de cette Mercedes EQE, le constat qu'on peut faire, c'est qu'elle est assez fidèle à ce qu'on attend, c'est-à-dire que c'est une Mercedes EQS en moins évoluée, un peu moins confortable aussi, même si on reste encore sur quelque chose de très souple, surtout ici, une voiture qui est assez bardée d'options, avec notamment les suspensions pneumatiques qui sont vraiment très confortables, une voiture qui est très silencieuse, alors par contre, un peu plus de bruit d'air qu'une EQS sur l'autoroute, surtout dans les autres conditions, on ne l'entend pas vraiment. Mais donc, on a un peu moins cette impression de limousines, de vaisseaux amirals et même de démonstrateurs technologiques qu'on pouvait avoir sur l'OQS. Mais finalement, vu la différence de tarif est quand même assez notable, puisque cette voiture qu'on a ici commence à 83 000 euros avec cette finition, eh bien, ça se justifie quand même. La grande question, évidemment, c'est par rapport à la concurrence de cette EQE, puisqu'il n'y a pas vraiment grand-chose pile en face. On est positionné un peu entre une Tesla Model 3 et une Model S, tout en proposant quelque chose de beaucoup plus confortable et spacieux que les concurrentes allemandes que sont la BMW i4 ou les Audi e-tron GT, par exemple. On est aussi quelques milliers d'euros supplémentaires par rapport à une Mercedes classe E équivalente, donc avec quand même un gros moteur et pas mal d'options. Mais on a quelque chose, évidemment, de plus moderne, de plus souple. En ville, la voiture est très agréable à conduire, notamment parce qu'ici, on a les roues arrière directrices en option qui peuvent tourner jusqu'à 10 degrés. Et c'est vraiment très impressionnant qu'on soit au volant en train de faire un demi-tour, presque sur place ou même à l'extérieur, de voir les roues tourner. Vraiment très bluffant. Et puis, les caméras tout autour de la voiture qui sont d'une excellente définition et qui fonctionnent très bien. Un petit défaut quand même, la visibilité à l'arrière qui n'est vraiment pas bonne. Donc, quelque part, heureusement que les caméras fonctionnent très bien. Sinon, en question comportement, en question dynamisme, on a une voiture qui est quand même très lourde parce qu'on a plus de 2,3 tonnes. Et le dynamisme, même évidemment en finition AMG Line, ce n'est qu'une finition, donc il n'a pas vraiment été retravaillé. Quand on passe en mode sport, les suspensions s'affermissent un petit peu. On a une direction qui est quand même très directe. Mais, voilà, la voiture est lourde, ça se sent, il y a de l'inertie. Et ça se sent surtout sur la pédale de frein qui met un petit peu plus en confiance que sur le QS, mais qui reste quand même assez imprévisible. Notamment parce qu'en fonction des différents modes de régénération, la pédale bouge toute seule. Et donc, on ne sait jamais vraiment où on va la trouver, quelle va être sa consistance. Et c'est un petit peu déroutant au début. Et franchement, la pédale de frein, ce n'est pas un objet sur lequel on a envie d'être dérouté. On est donc là vraiment sur une grande berline confortable pour les longs trajets. On rappelle quand même qu'elle fait presque 5 mètres de long, donc un gros bébé. Et les longs trajets, justement, évidemment, on va finir cet essai par parler de la question de l'autonomie. On a quand même une grosse batterie dans cette voiture puisqu'on est à environ 90 kWh. Pour une autonomie donnée en cycle WLTP qui peut dépasser les 600 km, donc sur papier très impressionnant. Dans la vraie vie, nous, on a avoisiné les 20 kWh aux 100 km de consommation, ce qui n'est pas trop mal et ce qui donne finalement, on va dire, en moyenne, environ 450 km d'autonomie réelle. Évidemment, tout ça sera confirmé par le Labo Auto Plus, mais ça reste une valeur qui est, on va dire, suffisante, d'autant que la voiture peut recharger à 170 kW sur un borne rapide. C'est un petit peu moins bien que les meilleurs du segment que sont le groupe Volkswagen, donc Porsche Audi et, par exemple, un Hyundai Ioniq 5 qui peut charger bien plus vite. Mais ça suffit pour faire un plein de 0 à 80 % de batterie en dessous des 40 minutes sur un borne rapide. Donc, pour un départ en vacances, par exemple, ça suffit largement. Donc voilà, on a une voiture qui reprend beaucoup de bases de la Mercedes EQS, et c'est tant mieux parce que du coup, on a une voiture très confortable, très logeable, sauf le coffre, on l'a dit tout à l'heure, avec à peu près tout un petit cran en dessous, que ce soit contenu technologique, silence, autonomie, mais évidemment pour beaucoup moins cher, avec un positionnement sur le marché qui peut être assez intéressant en fonction de ce que vous recherchez. Donc, une belle réussite pour cette Mercedes EQE, en sachant que, si vous cherchez quelque chose de plus puissant, de plus dynamique, la version AMG 53 va débarquer très prochainement. Sous-titrage ST' 501